Salut les gens, on est aux Etats-Unis parce que je sais pas si vous savez mais en fait je suis au Québec depuis fin avril en début avril, fin mars et ouais et puis vu que c'est même à une heure et demie de route les Etats-Unis par rapport à ici c'est cool d'y aller de temps en temps mais c'est sûr il y a quelques différences donc je veux dire par rapport à la France il y en a énormément, par rapport au Canada il n'y en a pas tant que ça enfin ça dépend où dans le Canada par rapport au Québec oui déjà il y a la langue par rapport au reste du Canada il y a il y a les les unités de mesure même si au Québec ils utilisent beaucoup les pieds, les pouces, tout ça ici c'est absolument que ça et puis les miles par heure, etc donc ouais ça fait du changement mais ça fait du bien c'est joli à visiter tout ça évidemment bon déjà au Québec il y a énormément de véhicules assez conséquents mais ici c'est vraiment vraiment exagéré genre rien qu'en face vous voyez il y a deux pick-up les panneaux sont pas mal les mêmes que que Québec le truc c'est que je suis même pas renseigné pour savoir si j'avais le droit de conduire ici donc c'est ma voiture bon je suis passé à l'orangé c'est une Hyundai Accent de 2001 ça fait cent et quelques chevaux en policière ouais j'aimerais pas me faire arrêter parce que comme je disais je sais même pas si j'ai le droit de conduire ici au Québec on a le droit pendant six mois après ça il faut faire une demande de permis ça coûte 87$ etc évidemment la monnaie est différente par rapport au Canada puisque c'est les dollars canadiens mais autrement honnêtement c'est vraiment beau comme endroit je suis décidé qu'on allait là en fait là je vais aller à un endroit où je suis déjà allé je vais trouver ça vraiment beau c'est un camping proche du lac même Freemagog mais ouais ce qui est dingue c'est à quel point tout est grand pourquoi tu freines ? si les gens en fait on le distance en automatique en fait pour vous dire le pourcentage qui vont en manuel c'est à peu près le pourcentage de personnes qui vont en automatique en France et ouais donc du coup si vous voulez au lieu de ramentir en mettant une vitesse inférieure ce qui va faire de la compression moteur les gens il me semble que c'est là les gens ils adorent ils trouvent ça vraiment enfin ils adorent bouffer leur plaquette de frein mais il me semble que peut-être c'est pas le ballon roi en tout cas je dois pas le suivre lui mais ouais c'est vraiment le United States mais ouais je crois que je me suis complètement planté que c'est absolument pas là que je veux aller enfin j'ai aucun souvenir de cet endroit enfin que je vais faire un demi-tour oh la route elle est pourrie allez on va aller dans l'herbe c'est pas grave ouais je disais les gens ils bouffent leur plaquette de frein vu qu'ils peuvent pas vraiment être gradés bon après il est semi-automatique etc mais c'est vraiment enfin la plupart des véhicules avec des vitesses semi-automatiques c'est à dire mode automatique où tu peux changer toi de vue les vitesses ça t'engage la cloche ou l'embrayage vraiment très rapidement et donc quand tu passes la deuxième à la première ça te met la tête dans le volant c'est incroyable après il y a évidemment après c'est vraiment une autre manière de conduire mais ici ils aiment bien faire de la grande route mais je vois pas l'intérêt d'avoir l'automatique enfin oui c'est sûr c'est ralentissement sur l'autoroute etc blablabla par contre je vais aller je vais aller tout droit écoute je sais pas où je vais mais ouais ouais c'est vraiment super beau tout ça d'ailleurs la première fois que j'y suis allé à la frontière ça m'a pris genre une heure et demie c'est vrai c'était vraiment incroyable il voulait savoir à qui appartenait la voiture il y a tout qui est à mon nom mais vu qu'il comprenait pas trop ouais est-ce que t'as le droit d'avoir un véhicule parce que bon t'es pas résident du Québec donc bref des questions totalement légitimes et ça a l'air vraiment beau par ici par contre c'est absolument pas là que je voulais aller on va continuer Spruce Street yeah 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 Tobis racetrack road sérieux ils ont vraiment des noms mais des noms mais ouais il faut que je trouve un endroit pour faire de mes tours En fait là, si j'ai fait une petite vidéo comme ça, ok, private, je guess que je vais faire un demi-tout ici, je n'ai pas envie de me prendre une balle. Non, non, tu n'as pas dit qu'il fallait conduire, enfin qu'il fallait rouler à droite. Enfin bref, c'est un beau pays. Ça va une vente de garage. Ils aiment bien faire ça ici, j'ai l'impression, racetrack, il y a la police qui vient d'y rentrer. D'ailleurs, en fait, je pense que si je me fais arrêter par un policier, c'est parce que je n'ai pas de plaque à l'avant, parce qu'au Québec, il n'y a pas de plaque à l'avant. Mais dans l'état du Vermont, il y en a. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'une fois, je me fasse arrêter pour ce genre de choses. Mr, where is your front license plate ? Ouais, mais cette fois-ci, à la frontière, en fait, ça a pris beaucoup moins de temps, parce que déjà, j'ai un petit papier qui dit que j'ai le droit de rester ici jusqu'au 7 septembre. Et en plus, vraiment cool, parce que la première fois, ils ne rigolaient pas. Limite, tu leur fais une blague, ils te tirent une balle dans la tête. Enfin, non, je déconne, mais bref. Et là, en fait, le gars était super sympa, il disait des mots en français, genre avec un bel accent, tout ça. Et il y avait vraiment des belles voitures. Bref, on va revenir un peu sur nos pas, sauf que cette fois-ci, on va aller à la gauche. Ok, je peux y aller, ça en fait. Ici, le panneau stop, il me trouble. Au début, je pensais que c'était pour moi, mais en fait, c'est pour les cyclistes. Alors, je m'étais arrêté, et il y avait quelqu'un qui me flexionnait derrière. Ça, je ne sais pas comment ce que c'est à droite. NCH. Il y a quoi ici à droite ? Je regarde un peu, mais c'est vraiment un beau bout de pays, quoi. C'est vraiment sympa de s'y balader. Bon, vous pouvez voir les speed limit 25, mais en fait, ça fait du 41, 42 km, il me semble. Et oui, en fait, je me suis un peu paumé, je n'ai plus de GPS, parce qu'évidemment, je n'ai pas de réseau. Si j'étais avec Free, ça ne causerait pas un problème, mais je suis avec Goudo, qui est un très bon opérateur au Québec, mais malheureusement, il ne fonctionne pas aux Etats-Unis, contrairement à Free. Et donc, je vais vous laisser sur ces belles routes, ce bon bout de campagne. Je pense qu'on va passer à côté d'une église. Vous allez voir à quel point c'est catho, putain, ils aiment bien leur pays. Et c'est un pays vraiment très, très catho. À droite, là, un truc avec un pic, c'est une église. Et donc, au début, je voulais me mettre sur le parking là, sauf que c'est marqué « Church of Christ, you're welcome ». Mais ouais, non, moi, je n'ai pas envie d'y aller. « Yard sale », c'est ça que je disais, bande de garage.